Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien! Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien! Ça va bien, ça va mal, je sais que ça doit être bien. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien! Voilà! Nous allons commencer le voyage, mais avant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi je viens de la Côte d'Ivoire, et de la Côte d'Ivoire, pour arriver en France, il faut 6 heures de vol, et on me demande une valise de 23 kilos, et donc quand je mets mes tenues, je mets mes chaussures, je mets mes colliers, je mets mes bracelets, il n'y a plus de place pour mes histoires. Et donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes histoires, je les avale une à une, glom, 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 et toutes mes histoires maintenant se retrouvent dans mon ventre. Et maintenant, je vais faire de vous des magiciens. Quand je vais dire, et tcha tcha, vous allez répondre tout simplement, tcha, très fort, et comme ça, les histoires vont traverser, 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 et sortir. On essaie? Et tcha tcha! Tcha tcha! Je n'ai rien entendu. Et tcha tcha! Tcha tcha! Et le lendemain, il vient voir ce que son piège a attrapé, mais cette fois-ci, son piège a pris quelque chose, qui est enfui dans les buissons. Il l'utilise de toutes ses façons pour pouvoir tirer, mais il n'y arrive pas. Alors, nous allons l'aider. Les amis, on va faire, tchiquita, 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 tchata. On peut essayer? Et je regarde aussi l'expression du visage, parce que c'est très, très lourd. Donc, on essaie. Un, deux, trois. Tchiquita, tchiquita. Tchiquita, 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 tchiquita. Vous pensez que doucement comme ça, il pourrait être tiré? Non! On met un peu plus de force. Et puis, je veux voir le visage. Qui, 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 qui. Voilà. Un, deux, trois. Tchiquita, 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 tchata. Devinez ce qu'il a trouvé. Un tigre? Un signe? Un signe? Non, un tigre? Non. Un ours? Un ours? Là, je sens que je suis en France. Un ours? Non, ce n'était pas un ours. C'était une bouteille bizarre. Avec des perles bizarres. Cachées dans la forêt. Bizarre. Et par curiosité, il ouvre la bouteille. Et qu'est-ce qu'il voit sortir de la bouteille? C'est ça? Ouh! On applaudit très fort pour elle. Oui! C'était un génie. Mais un génie bizarre. Qui était dans la bouteille? Bizarre. Avec des perles? Bizarre. Cachées dans la forêt? Bizarre. Et le génie ne faisait que sortir de la bouteille. Mlocotoko, 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 mlocotoko. Et il se met debout devant le chasseur. Il dit au chasseur, il y a longtemps que je t'ai enfui dans cette bouteille. Et toi, tu m'as libéré. Alors, je vais te récompenser. Bouga-bougu-gambou. 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 Bouga-bouga-gambou. Bouga-bouga-gambou. Allez, j'y vais ander. Sakine était fatigué Mais il se souvient de la parole du génie Qu'est-ce que le génie lui a dit? Si tu t'arrêtes, je te mange Si tu t'arrêtes, je te mange Mais Sakine était fatigué Il avait envie de s'arrêter Mais il pense à ce que le génie a dit Il est là, il réfléchit, réfléchit, réfléchit Et tout d'un coup, il décide de s'arrêter Et de parler au génie Bon génie, c'est vrai que vous voulez me récompenser Mais chez nous les hommes, ce n'est pas de cette manière Qu'on remercie nos bienfaiteurs Un matin, Kissa et ses amis allaient chercher des fruits Dans la forêt Et sur la route, elles se mettaient à chanter Et Kissa et ses amis arrivent Juste là, à côté du fleuve Et Kissa dit à ses amis Eh les amis, regardez le grand fleuve Et si nous allons nous baigner Ses amis ont dit Ah non, 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 Kissa Nos parents nous ont interdit d'aller nous baigner dans le grand fleuve On n'a pas le droit Kissa dit Mais les parents, ils ne sont pas ici Ils ne nous verront pas Et puis ça sera notre petit secret Ses amis ont dit Ah non, 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 Kissa Nous n'avons pas le droit de nous baigner Et donc, nous, on n'ira pas se baigner Kissa n'a pas écouté ses amis Tout d'un coup Plouf Kissa plonge dans l'eau Et elle se met à nager 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 On va nager comme Kissa On peut essayer Allez Elle se met à nager 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 Ouh Nager C'est trop bien Et tout d'un coup, elle entend une voix qui lui dit Qui ose me déranger Waouh C'était la voix du génie de l'eau Quand Kissa a entendu la voix du génie Elle a commencé à nager rapidement pour sortir Mais le génie de l'eau, il était plus rapide que Kissa Et il avait un long bras Il a tendu son bras Il a attrapé une jambe de Kissa Et il a tiré au fond de l'eau Tchoupa Quand Kissa a vu le visage du génie de l'eau Elle a commencé à pleurer Oh mon génie, s'il te plaît Je veux partir chez ma maman S'il te plaît, laisse-moi aller chez ma maman Et le génie de l'eau lui dit Ah non, non, non Ta maman t'a demandé de ne pas venir te baigner dans le grand fleuve Et tu ne l'as pas écouté Alors tu es ma prisonnière Tu vas rester avec moi Kissa a commencé à pleurer Pleurer Ses amis ont couru S'ils sont allés chercher les habitants du village Tout le monde est arrivé Les vieillards ont demandé pardon Le génie dit non Les enfants ont demandé pardon Le génie dit non Les parents ont demandé pardon Le génie dit non Et Kissa est resté au fond de l'eau Pendant trois jours Le troisième jour Kissa était assise Tout tout calme Et Kissa a commencé à chanter Une chanson Que le génie A vraiment adoré Le génie de l'eau Il se rend compte que Kissa a une très très belle voix Il a pris du temps à écouter Kissa Kissa a chanté Elle a chanté Elle a chanté Elle a chanté Et le génie Il était tellement content De l'entendre chanter Et là il décide de laisser partir Kissa A ou ko bolemi A ou ko bolemi A ou ko bolemi A ou ko bolemi A ou srankba Ou bacheboe Yon srankte Ou bacheboe Eh 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 A ou ko bolemi C'est bon? Tout le monde est là? On est prêts pour raconter? Eh bien, cette dernière histoire, on va la raconter ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux avoir votre permission? Vous êtes d'accord? Vraiment? 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 D'accord. On va raconter cette histoire ensemble, mais avant, on va faire un petit jeu. Quand je vais dire, on tape une fois, vous tapez? Une fois. C'est juste. On tape deux fois, vous tapez? Deux fois. On tape trois fois, vous tapez? Trois fois. Maintenant, quand je vais dire pluie, on va taper plusieurs fois comme ça. Et quand je dis soleil, on fait ouai! On peut essayer? On tape une fois. Tout le monde tape. Même le monsieur qui a la balle, il va laisser la balle, il va taper. On tape une fois. On tape une fois. On tape une fois. On tape deux fois. On tape deux fois. On tape trois fois. Pluie. Soleil. Je n'ai rien entendu. Soleil. 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 L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a vraiment très, 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 très longtemps. C'est une histoire qui m'a été contée par ma mère, qui elle l'a reçue de sa 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 mère, qui elle l'a reçue de la mère de sa mère. C'est pour vous dire que l'histoire s'est passée il y a vraiment très longtemps. L'homme décide d'aller à là, il prend son, il prend ses, qu'il range soigneusement dans son, et il part à là, et qu'est-ce qu'il fait ? Il marche, il marche, je n'entends rien. Il marche, il marche, il marche, il marche. L'homme a marché pendant 30 minutes, il arrive dans l'arbre, il voit un, il se cache derrière, et il commence à... Et là-bas, l'homme voit passer une gazelle, rapidement il tire une flèche de son carcoua, il ajuste à son arc, et il tue la gazelle. Il prend la gazelle, il rentre au village. A l'entrée du village, il croise l'éléphant. L'éléphant aussi, il est étonné. Ah l'homme, tu as ramené une gazelle, mais comment tu as fait ? Et l'homme lui dit, tu sais garder un secret ? Mais oui ! Et l'homme lui répond, et bien moi aussi ! Et l'homme ne lui dit rien. Et tous les jours c'était ainsi.